Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2024 et bien sûr votre défi face à Pluton, car à partir de demain du 19 novembre, Pluton quitte le Capricorne pour entrer en Verseau, il était resté depuis 2008 en Capricorne et il rentre en Verseau jusqu'en 2044. Et le défi du taureau, comme je dis, si vous étiez tous à une même table, tous les signes astrologiques, le taureau c'est celui qui donne le cap, c'est celui qui amène des nouvelles ambitions, des nouveaux projets, qui amène vraiment sur quelque chose de tout à fait neuf, de tout à fait nouveau et c'est lui en fait qui a la boussole, c'est-à-dire c'est le taureau en fait qui par analyse du chemin, par analyse des choses, votre côté terre à terre aussi, d'être sur un nouveau chemin mais dans la sécurité, c'est plus comme ça que je le vois avec le taureau, donc c'est ça le défi de Pluton avec le taureau. Allez on y va, c'est parti pour vous du 15 au 30 novembre. Hop là, donc là c'est un gros morceau qui se passe demain, tout le monde en parle, oh la force chez le taureau. Bien, j'ai une belle force sur le taureau, on est dans une période d'assurance, on est dans une période de négociation aussi, pas mal pour le taureau au niveau professionnel aussi, si vous cherchez du travail, donc là c'est à partir du 20 jusqu'à la fin du mois, bon même après mais c'est surtout là en fait que tout se joue pour les demandeurs d'emploi, donc on demande à se présenter surtout, à beaucoup se présenter et d'envoyer des tonnes de CV, un maximum en fait, on essaye d'aller vers des sites, parce que maintenant c'est sur les sites, mais aussi de vous présenter, c'est surtout ça. Les taureaux, donc si vous le pouvez bien sûr, si vous pouvez faire la démarche, parce que vous avez en vous un charisme fort et une belle assurance, donc ça aussi ça peut rassurer et ça peut conclure un contrat, mais au niveau de Mercure qui va rétrograder fin de mois, quoi qu'il arrive Mercure est en Capricorne, donc signe de terre aussi, donc très terre à terre le taureau, il amène quelque chose de stable, de viable, de sûr, des projets sûrs, vous voyez, donc ça aussi, vous pouvez aller au devant. En amour c'est pareil, au niveau de la force, il y a peut-être quelque chose à mener en amour pour le taureau, donc on garde la force pour ça, on garde cette force d'amour, cette force aussi dans la passion pour sa famille, pour ses amis, pour ses amours, ses amours conjointes, conjointes, ou pour les célibataires, célibataires pareil, grand charisme, belles forces aussi, donc en tout cas la balle est dans votre camp pour les taureaux. Allez, on va regarder un petit peu ce qui s'amène vers vous pendant cette quinzaine. Allez, c'est parti, pour les taureaux, bien, je l'ai souvent avec vous, je l'ai souvent cette carte, le royaume des songes pour le taureau, donc là on a eu la pleine lune en taureau, c'est votre pleine lune, c'est la définition du cap, de ce que l'on veut vraiment, de ce qu'on est prêt à donner dans l'énergie, de ne plus gaspiller son énergie, mais de rassembler son énergie pour aller vers quelque chose, pour votre propre construction, pour vos propres envies, enfin les besoins aussi bien sûr, mais pas mal de choses, ça c'est la négociation. Alors, poudre de fée, ça me parle encore une fois pour les taureaux, que dans l'énergie de la nuit, il y a beaucoup de messages qui arrivent à vous. Alors, ça ne veut pas dire que le taureau est une énergie de nuit, ça veut dire que je pense que quand vous êtes seul, que ce soit dans votre lit ou n'importe quoi, enfin pas tout seul, mais en tout cas en train de vous endormir, il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Hormis l'imagination, vous avez beaucoup d'idées à ce moment-là, donc c'est encore une période pour vous, alors surtout avec la planète du non-taureau, parce qu'avec la poudre de comparaison, on réfléchit beaucoup, on réfléchit beaucoup, mais c'est lors de son sommeil, quand vous voyez on est au chaud, et que là vous pouvez vous poser, et vraiment votre cerveau il décompresse, mais vous réfléchissez. Mais là on ne réfléchit pas, comme je dis, en machine à laver, c'est-à-dire qu'on tourne, on tourne, on tourne, non, ça n'a rien à voir. Là, on est plein d'idées, il y a beaucoup d'idées chez le taureau en fait, ça arrive beaucoup la nuit. Écrivez bien vos rêves. Là vraiment, quand j'ai cette carte, c'est le conseil, écrivez bien vos rêves. Il y a peut-être besoin de repos aussi, pour le taureau, ça peut me dire ça aussi, mais je vois plutôt un bon sommeil, c'est-à-dire on est dans le réparateur. Là vraiment, on ne peut pas faire mieux pour le taureau dans l'énergie. Donc tout message est bon à prendre, et surtout de... Ouais. Quelle est la première pensée du matin ? Quelle est la première pensée avant de s'endormir ? À quoi on a pu réfléchir, et quel a été votre état d'esprit le matin ? Il y a plein de choses comme ça autour du sommeil. Et on ne le dit pas assez, mais le sommeil c'est un lieu magnifique, si j'ose dire, c'est vraiment un lieu enrichissant, très riche, mais bon, comme on dort, effectivement c'est l'inconscience, l'inconscient qui travaille, mais vous verrez, il y a plein de choses qui peuvent arriver vers vous, et vous pouvez même trouver des solutions en dormant. On vous demande surtout d'être dans un sommeil réparateur. Ok, pour deux comparaisons, on réfléchit peut-être entre deux choses, ou trois choses, ou peut-être deux personnes, ou peut-être deux énergies. Là aussi, peut-être qu'on est... On est en train de... de redéfinir peut-être un cap avec autre chose, avec une nouvelle énergie. Et j'ai la forêt enchantée, ah oui, il y a vraiment quelque chose qui est en vous, les taureaux, qui doit s'exprimer, qui s'exprimera, qui va s'exprimer, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose en vous, de très particulier, qui doit se mettre dans la matière, si j'ose dire. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis très longtemps ? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez dire ? Mais je vois qu'on prend son temps. Et surtout, on essaye... Je pense que vous... Pour certains taureaux, on a besoin d'être guidé. Guidé. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez vous guider. Alors, on peut tous guider. Mais je pense que c'est votre propre intérieur, votre propre enfant intérieur, votre intérieur à vous, tout ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Et on fait des bilans. Des bilans, on en fait. Alors, ça dépend. Il y a des personnes, c'est tous les mois. Il y en a, c'est tous les six mois. Il y en a, c'est tous les vingt ans. Vous voyez ? Et ces sortes de bilans, en fait, ça se réinitialise. Et c'est là qu'on trouve son vocabre, ses nouvelles réponses. C'est de dire oui. Et je suis plus en accord avec moi-même. La poudre de comparaison, c'est aussi cet effet de... de quelque chose de magique. Enfin, magique, entre guillemets, en train de se mettre en place. Est-ce que je tente ma chance ? Est-ce que je tente ma chance ? Est-ce que, voilà, je reste plus à mon travail, je change de travail ? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne ? Est-ce que j'ai une autre énergie qui arrive ? Est-ce que je vais plutôt sur cette énergie ? Est-ce que... Vous voyez ? Mais c'est en toile d'araignée, ça. C'est en train de se faire petit à petit. Je pense que vraiment, le taureau a besoin de vraiment le ressentir en lui pour pouvoir prendre cette décision. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Là, c'est comment je le ressens. Qu'est-ce qu'on a ? Eh oui. Eh oui, on passe à une autre phase. On passe à notre cycle avec la carte du deuil sur le... sur... Non, non, ça c'est... Je ne l'ai jamais eu, je crois, ça. La carte du sommeil et le cercueil dessus. C'est-à-dire que, oui, on est en train de mourir quelque part pour renaître complètement. Et tout se joue en vous. Tout se joue en vous. Alors, même si vous ne le voyez pas sur l'extérieur, c'est en vous que c'est en train de se faire, les taureaux. Et il va y avoir une renaissance. Et comme je vous disais, face à Pluton, ça va être vraiment le nouveau cap. Nouveau cap. Donc, cette transformation a besoin de se faire en silence, si j'ose dire. Dans le silence, dans le silence de votre sommeil, dans le... En fait, oui, on vous demande, en fait, juste d'être complètement en accord avec vous-même, de laisser le passé au passé. Très important, et Pluton qui rentre en verso, et de partir sur des nouvelles bases. Oui, redéfinir un nouveau cap, c'est ça. Et ça se passe, donc, tout en vous. Tout est en vous, le taureau. Vous avez votre propre clé, si j'ose dire. fallait-il peut-être mourir à quelque chose pour renaître ou naître à quelque chose ? Ok. Allez. Bien. Et nouveau départ. Départ, nouveau départ. Alors, ça peut être aussi géographiquement. Est-ce qu'on se demande, est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas ? Est-ce que je pars, est-ce que je reste ? Vous voyez, il y a toujours ça. Mais vous avez besoin, en fait, de clôturer avec quelque chose pour pouvoir ensuite aller de l'avant avec cette force de se dire, oui, c'est maintenant. C'est maintenant. Et quelle que soit la décision, ça sera le nouveau départ. Vous voyez ? Ça sera le nouveau départ. C'est très prononcé dans votre attirage. Ok, c'est bon, il y en a trop. Très intéressant. Oui. Et oui, c'est la tristesse. Est-ce qu'il y a quelque chose de triste, quelque chose qui était trop là, qui était trop là, qui était, vous voyez, avec les bâtons. Ça a été trop, ça m'enfermait trop. Il y avait quelque chose vraiment qui... Et peut-être que vous ne saviez pas comment faire. Alors, certains se sont peut-être fait aider. Alors, je vous parle bien sûr par un psy ou par un coach ou par même un ami ou une amie, vous voyez, que vous connaissez bien et qui vous aide à sortir de cette tristesse. Parce qu'il y a toujours une main tendue. Il faudrait en chanter. Quoi qu'il arrive, on regarde, la vie vous regarde. C'est-à-dire, quand tu auras fini cette tristesse et je pense que c'est le dernier pan pour certains du deuil parce qu'il y en a qui commencent par la tristesse, il y en a qui finissent par la tristesse au niveau du deuil. Ça dépend de chacun. Ça, c'est vraiment pas une règle exacte. Donc, est-ce que voilà, on doit finir cette tristesse pour enfin aller vers ce nouveau départ ? Mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et oui, j'ai la réussite. Vous avez réussi votre passage. si j'ose dire les taureaux pour certains. Dans ce qui vous faisait mal, dans ce passé, dans ce qu'il fallait régler. C'est réussi. C'est réussi. Alors, peut-être que ça a été chaotique pendant cette période. C'est-à-dire que ça a été peut-être dur. Mais en tout cas, en vous, ça a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé pour repartir sur quelque chose de neuf. Et la tristesse, je crois que c'est, encore une fois, le fait de s'en rendre compte que déjà, peut-être qu'on a fini le deuil. Il y a ça aussi. On a fini tout ce parcours. Et la tristesse, en disant, voilà, c'est fini. C'est fini. Mais on repart, après, beaucoup plus heureux. Beaucoup plus fort aussi. Beaucoup plus fort. Fort tout fort. On repart bien fort. Mais ça a été triste pour certains taureaux. Et là, avec Pluton en verso, oui, quelque chose se finit complètement. Et c'est une réussite. Et quelque chose commence. Parce qu'on dit que ça se finit. Oui, ça se finit, bien sûr. Mais il y a surtout quelque chose qui est en train de commencer. Et c'est une réussite. OK. Allez. Alors, ça peut être face à, voilà, la poudre de comparaison, la maladie, le nouveau départ. C'est-à-dire, la maladie, c'est... Alors, attention, on ne peut pas parler de tout en carte romancie au niveau de la maladie. Maintenant, après, c'est vrai que au mois de décembre, alors là, plutôt, on est en novembre, mais check complet. Voilà. Si possible, tout le monde... Allez, on y va. On fait les examens. Il y a besoin, c'est sous le sagittaire, c'est le corps. On a besoin de prendre soin de soi. On a besoin de savoir où on en est. Ça va faire un bilan. Bref. OK. Je passe vite là-dessus. Il y a aussi la maladie. C'est ce qui tournait en boucle dans la tête jusqu'à ce que ce deuil arrive, en fait. Donc, ça aussi, c'est en train de partir. De partir. Ça part. C'est en train de s'arrêter. Ça ne tourne plus dans la tête. C'est votre sommeil. Je crois que... Je l'attire tout le temps sur vous, cette carte. Donc, je crois que vous avez une capacité, les taureaux dans votre sommeil, à vous réinitialiser. Je pense que ça peut être aussi votre... Comme on dit, je peux vivre sans manger, mais je ne peux pas vivre sans dormir. Ou le contraire. Oui, ça serait peut-être de dormir. Si je ne dors pas, je deviens folle ou je deviens fou. Je ne peux pas. Et je pense que de vous reposer, de vous reposer, d'avoir pris du temps pour vous, parce qu'on l'a vu souvent, ça, les taureaux, cette année, eh bien oui, ça amène vers une réussite. On verra sur la maladie. Et puis, on a la paix. La paix sur la tristesse, c'est enfin la paix. C'est la paix. On a accepté. L'acceptation, bien sûr. Acceptation, c'est tous les passages que l'on peut faire. alors le deuil après, vous voyez par rapport à vous. Mais il y a eu une situation, peut-être, oui, voilà, c'est... La dernière chose, c'est la tristesse et après cette tristesse, c'est la paix. Allez, je ne touche pas sur la réussite parce que quelque chose, vous êtes en train de sortir de quelque chose pour certains taureaux. Sortir de quelque chose, c'est la réussite pour vous. OK. Allez, sur la maladie. OK. Alors, ce nouveau départ, voilà, il est le bonheur. La fatalité, c'est le fait de... Quand on comprend la leçon de vie, c'est-à-dire, oui, on a passé par là. D'accord, ça a été dur, ça a été souffrant, ça a été fatigant, ça a été tout ça, mais on est passé par là. Et ça vous a appris quelque chose de fondamental. Les taureaux, après vous voyez par rapport à vous. Mais ça apprend quelque chose. Et donc ça, l'acceptation, c'est le bonheur. J'ai la destinée. OK. Votre destinée, c'est de faire la paix avec vous-même. C'est vraiment la paix totale, dans le sens où ça y est, c'est fini, et je sors de mes bâtons. Je sors de là. Je sors de là. La paix, alors, selon comment sont sorties donc les cartes, c'est le conseil ultime. trouve la paix. Trouve la paix. Parce que l'énergie est autour de vous. Donc, oui, la paix, c'est le, c'est le fantasme ultime, comme on dit. On n'est pas en paix tout le temps, c'est pas possible. On ne peut pas tout le temps en paix. La vie, elle est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais là, c'est une paix pour enfin passer à un chapitre, à un autre chapitre ou à un autre livre, carrément. Ça vous rend beaucoup plus libres, les taureaux. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Beaucoup plus libres. Et j'ai cette force, en plus, les taureaux viscontis. Donc, vraiment, vous avez la force de traverser cette épreuve pour certains taureaux parce que là, c'est vraiment indiqué comme ça. OK. Donc, je ferai votre tirage sentimental. On verra aussi de ce côté-là sur une prochaine vidéo. Donc là, ça va être dans la semaine. OK. Et puis, on se libère complètement pour les taureaux. Allez, donc, on va repartir sur cette belle énergie de pleine lune en taureaux qui est une lune de 15. Et c'est ça. Ça a beaucoup parlé à beaucoup de monde, cette pleine lune. On y va. Allez, on va repartir sur cette énergie jusqu'au nouveau cycle qui sera la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, ce sera début décembre. Allez, le nettoyage. Nettoyage de fond. Nettoyage de fond. Le passé. C'est un nettoyage du passé. Je ne peux pas le faire mieux. Et vous allez à force de le faire. Il y a une belle porte ouverte pour le faire. L'interrogation. je ne finis jamais avec l'interrogation. Le doute. Quel est donc ce doute ? Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que je choisis ? Parce que le passé se nettoie complètement chez le taureau. Alors, l'interrogation, ça peut être aussi « Et maintenant, que vais-je faire ? » quelque part. Mais il y a tellement de choses qui vont arriver. Où c'est ? Est-ce que je reste dans ce passé ? Ou est-ce que non ? C'est fini. C'est fini. Parce qu'après avoir fait un deuil, il y a le libre arbitre quand même. De dire, est-ce que je reste là-dedans ? Dans mes souvenirs ? Dans ce que j'ai vécu ? Ou est-ce qu'enfin je me libère ? Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas les souvenirs. Mais, qu'il ne soit plus un point. Alors, je vais regarder sur cette interrogation on a quoi ? La fin, l'échec ? Interrogation. C'est la fin. On se pose la question. Eh oui, mais c'est la fin. Les plaisirs. Ça, pour le taureau, je l'ai toujours aussi. Quelque part. Et, j'ai de l'accord avec soi-même. C'est plutôt avec soi-même. Là, vous allez prendre une décision importante je pense dans les 15 jours les taureaux. Pour vous. Pour vous. Pour avancer. Mais, le passé se nettoie. Et, il se nettoie. Mais, normalement. Ok, on va voir la petite carte qui vous accompagne tout au long de ces 15 jours. Allez, les taureaux. osez. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Osez. Vraiment. Allez-y. Allez-y. La vie, c'est ça aussi. On y va. On y va. Si vous sentez que c'est nettoyé, que c'est la fin d'un deuil, que c'est le début de quelque chose, osez prendre le train en marche, si je veux dire. on remonte sur le bateau. En fait, c'est carrément oser se faire un cadeau. C'est oser enfin y aller. Oui, je me fais ce cadeau. Ok, les taureaux. Écoutez, moi, je vais faire le bonus sentimental taureau. On va voir un petit peu aussi si ça concorde. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous vois aussi pour du 1er au 15 décembre et je vous dis à bientôt.